Bon bah vous voyez la 6 points de soirée c'est le premier midi parfaite c'est la journée parfaite pour Saint-Quentin ouais c'est le résultat de l'ACMS confirme ouais effectivement sinon le match, ton match à toi ? Ah bah le match était un vrai match je dirais pas c'était un match de coupe, un match où ils ont joué avec beaucoup d'engagement, un jeu en direct, un deuxième ballon bon il fallait être bien groupé, bien compact, bien défendre parce qu'on a bien défendu bon même si on a fait deux petites erreurs on a voulu à un moment donné être un petit peu joueur sur nos trois petites relances mais après bon effectivement c'est dans ces matchs-là c'est pour Niki Mark qui gagne la mise, c'est Niki Mark comment on a été jusqu'au bout Félicitations aux joueurs parce qu'on faisait bouches d'énergie et puis bon on aurait pu même à la fin du match à ajouter un deuxième but et bon un zéro faut savoir s'en contenter, un vrai bon match et bon celui qui a marqué le premier je répète avec des matchs tout simplement et puis vous avez su vous montrer passant aussi parce que c'était vraiment pas évident cette équipe de Beauvais ouais à part pour moi Charlie qui avait été plus joueuse là effectivement qui a joué un peu plus sur un jeu direct je répète et puis sur les deuxièmes ballons on a eu un petit peu de mal au milieu de la première mi-temps justement ça a été un peu haut, les deux milieux offensifs étaient un peu haut après une fois qu'on a été bien compact au milieu de terrain qu'on a récupéré plus de ballons dans la récupération du ballon après c'est vrai qu'on a fait par mois quelques meilleures utilisations du ballon en seconde mi-temps bon et puis après c'est un délublement c'est vrai Sidi deuxième poteau et un peu délublement côté droit ce qui est ce qui amène le but il fait un bon boulot là parce que c'est vrai et les deux mecs ça en plus il met bien le deuxième poteau et puis Sidi qui est effectivement l'embuscade au deuxième poteau c'est vraiment un match abouti face à un concurrent on a vu vraiment comment Escu avait la peau dure et avait vraiment le... ouais ouais parce que bon on a vu par moments aussi Boweck a poussé en fin de première mi-temps on a su faire fond ils ont des bon joueurs ouais 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 mais ils ont une équipe quand même, ils ont une bonne équipe ils ont une bonne équipe, tous les bons joueurs on l'a su se montrer solide et puis bon en deuxième mi-temps on a été présent au combat au milieu de terrain un peu plus on a gagné plus de level pour faire partir de là bon c'est vrai qu'on s'est montré quand même soudain on aurait pu se montrer même encore plus en jeu sur quelques situations de contre quand même en fin de match quand t'as 1 à 0 on a 2-3 situations de 2 contre 1 qu'on a pas vraiment au premier joueur bon un petit bémol peut-être les coups de piraté qui je trouve ont été un peu mal négociés aujourd'hui ouais ouais c'est vrai qu'on les a pas toujours bien négociés bon peut-être qu'il y a un peu de pression aussi, il y avait du enjeu quand même il y a un adversaire avec les noms ouais il y a un adversaire aussi non non mais même le coup de piraté ça c'est au départ c'est plus fort adversaire que j'ai dit ouais c'est le plus complet avec les réserves d'Amiens ici qu'on a vu ici ouais complet ouais 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 non mais ils sont solides, ils ont des bons joueurs, il y a une bonne équipe c'est un vrai bon match entre deux équipes qui sont à leur place ouais ouais c'est tout avec une petite surprise au coup d'envol la petite vérisation de scan sur le côté gauche ouais bon il avait fait des bonnes rentrées c'était quand même osé face à un adversaire combo vert non pas osé parce qu'il avait fait des bonnes rentrées à un moment donné il fait un déboulé côté gauche là assis sur le centre après il est repris ça peut faire un 0 à ce moment là voilà bon après j'ai sorti ce point parce qu'il faisait un mauvais match mais on avait besoin un peu de vent on manquait un peu de... on manquait un peu de... on manquait un peu de poids devant en remontant Brian ça pouvait permettre un peu d'avoir un peu plus de poids devant et comme eux ils faisaient toujours que d'accentuer leur jeu direct et le deuxième ballon avec Momo ça donnait aussi de la présence dans le joueur aérien que dans la présence athlétique au milieu de terrain 6 points d'avance sur 2 poursuivants il reste 4 journées rien n'est fait non mais c'est idéal c'est bien c'est bien ça va vous permettre de tranquillement de récupérer pendant les 15 jours de trêve parce qu'on va avoir un week-end de repos enfin on va pouvoir dire parce qu'on a jamais soufflé cette saison je pense qu'il va nous faire du bien on part malheureusement ceux qui vont jouer en Coupe de l'UFA mais aussi pour eux il va y avoir une récompense de la saison qu'on fait mais dans les 15 jours il faudra justement les 15 jours qui vont être sans match on va préparer le déplacement à Autoké Est-ce qu'il y avait un mot à dire à tes joueurs après leur match ? Ah une citation la Carotte c'était pour ceux qui vont être au repos qui n'auront pas de match le week-end prochain 4 jours de repos c'était la Carotte donc ils auront 4 jours de repos à partir des jeudi soir on se retrouvera mardi prochain ça donne forcément envie de rester la saison prochaine ce type de prestations ah non ça ah non c'est très bien non non oui d'accord je serai encore là c'est la prochaine ah oui Entraîneur c'est confirmé c'est officiel bon bah félicitations merci c'est mérité aussi ouais ouais bon je te rappelle toujours un entraîneur c'est les jours juste pour revenir est-ce que la condition du coup de l'accession elle figure pas bien évidemment dans ce contrat non 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 c'est des choses différentes mais aujourd'hui on va vraiment avoir un bon un bon mois de mai à disputer voilà et puis je répète rien n'a fait aujourd'hui voilà on a causé un écart mais rien n'a fait il faudra aller dans 15 jours je comprends que c'est un esprit conquérant au tout cas qui lui aura besoin comme d'autres équipes et c'est pas les matchs les plus simples qui nous attendent ok bah merci Fabien station pour la victoire merci merci la victoire